Abonnez-vous massivement sur votre chaîne de proximité. Rosine, Cambalé Chez Rosine Cambalé, c'est la classe et la différence. Pour des émissions informatives qui vous donnent le boost, pour commencer votre journée en beauté, une seule adresse. Rosine Cambalé Rosine Cambalé vous offre des émissions culturelles, sociopolitiques, de santé et divers. Rosine Cambalé Rosine Cambalé, la chaîne des responsables. Salut, coucou, hi, hello, c'est Rosine Cambalé, a.k.a. Mama Rosa. Merci d'être là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet sur la dépression. J'ai été contactée par une soeur qui a voulu partager avec vous son histoire. C'est une histoire vraie, c'est un témoignage. Je crois que cette histoire va aider quelqu'un aujourd'hui, si pas aujourd'hui, un autre jour. Parce que nous sommes là justement pour nous aider. L'histoire d'aujourd'hui concerne Victoria. Victoria, c'est un nom que je donne à la dame en question. La dame a quitté l'Afrique, ils sont venus ici au Canada. Quand ils ont immigré ici, le gouvernement canadien a tout fait pour leur mettre dans le confort. Mais il y a toujours quelque chose que Victoria manquait. Il y a eu le support familial que Victoria n'avait pas. Victoria est venue avec son mari et les enfants. Mais ses parents étaient restés en Afrique. Il y a des autres, les amis qui sont restés en Afrique. Elles devaient se faire des nouveaux amis. Le mari de Victoria s'était trouvé des petits boulots quand ils étaient arrivés. Victoria faisait des formations. Les enfants allaient à l'école. Mais vous savez, comme une mère, elle prenait soin de la maison. Elle était une maman qui voulait avoir une maison propre, une maison bien maintenue. Venant des difficultés de l'Afrique, elle a trouvé une maison à elle qu'elle devait maintenir. Avoir une maison qui est au standard qu'elle se faisait. Alors, elle faisait beaucoup de travaux. Et elle devait préparer les choses des enfants, faire à ce que les enfants soient propres. Les enfants à l'école avec la bonne nourriture, qu'ils mangent bien. Alors, elle avait beaucoup, beaucoup de responsabilités. Victoria est tombée malade. Et elle est passée par plusieurs examens. Elle devait être opérée. Elle fit opérer. Alors, la vie était devenue un peu difficile pour Victoria. Elle dit parfois, elle s'asseyait. Elle commençait à penser comment elle avait sa maman qui l'aidait. Elle avait sa famille, elle avait ses soeurs, elle avait sa tante. Elle avait beaucoup de gens qui l'aidaient. Maintenant, elle est tombée malade ici. Quand elle doit se laver, elle doit attendre à ce que son mari rentre pour la laver. Elle était dans une communauté où on pouvait l'aider. Mais elle avait beaucoup de difficultés de langues, de s'exprimer. Et c'était difficile d'approcher les gens qu'elle ne connaissait pas. Et les gens autour d'elle ne savaient vraiment pas de quoi elle souffrait. Elle voulait prendre soin de son mari. Alors, c'était beaucoup, beaucoup pour elle. Alors, elle a commencé à avoir du dégoût pour la vie. Elle a dit parfois, elle s'assied. Elle pensait, si c'était possible, qu'elle rentre et qu'elle laisse les enfants ou qu'elle parte avec les enfants. C'était vraiment un dilemme. Elle se disait que si elle rentre au pays, ça ne va pas. Elle ne va pas donner le mieux à ses enfants. C'est que ses enfants aussi. Si elle s'est dit, elle ne peut même pas aller dans le camp de réfugiés. Alors, elle a eu beaucoup de questions. Elle n'avait pas de choix. Alors, elle a choisi le mieux, le sacrifice pour ses enfants et pour son mari. Mais elle a oublié de prendre soin d'elle-même. Et il y a des gens qui lui disaient, ta façon d'agir, même, tu vois, Il y a dit, quand elle allait au cours d'anglais, là, au début, Parfois même, elle avait des attitudes, là, elle ne voulait pas parler aux gens. D'un coup, elle veut parler. D'un coup, elle est irritée. Mais elle sentait en elle qu'elle avait une douleur qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle avait un dégoût de la vie. Elle dit, elle a commencé à perdre le goût même de se laver. Et quand elle sait qu'elle ne va pas sortir, personne ne va la voir. Elle reste là. Elle ne va pas se laver. Elle a perdu le goût de sortir. Elle a perdu le goût d'enjoy life. Elle ne voulait même pas. Elle était dans une communauté où on leur a offert beaucoup de choses. Il y avait des programmes des enfants. Chaque jeudi, ils amenaient les petits-enfants quelque part où ils vont jouer. Il y avait des programmes de l'immigration pour les nouveaux venus. Elle a senti qu'elle avait le dégoût à tout ça. Elle ne voulait rien. Parfois, elle dormait la journée. Et puis, la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Parfois, c'est les changements. Elle commençait à manger en désordre. Elle commençait à avoir les douleurs partout. Elle s'était décidée d'aller voir son médecin de famille. Et arrivé là, on lui a dit que son médecin de famille n'est pas là. Un stagiaire devait l'avoir. Alors, elle a dit que ce jour-là, elle avait senti qu'elle n'avait plus envie de vivre. Elle a commencé à pleurer. Et elle est entrée. Elle a dit à la stagiaire là que tout n'allait pas bien. Bon, ce qu'elle dit, elle a dit que la stagiaire n'avait vraiment pas compris ce qui n'allait pas. Alors, la stagiaire a juste écrit des médicaments et tout et tout. Quand son médecin est rentré, elle est encore rentrée pour voir le médecin là. Elle sentait qu'elle avait vraiment envie de voir celui-là. Elle a consulté le médecin. Quand le médecin a commencé à lui demander comment tu t'es adaptée ou comment tu t'adaptes, elle a fondu en larmes. Elle ne se rappelle plus ce qu'elle avait dit au médecin. Mais le médecin lui a dit, je crois que tu peux avoir un problème de la dépression et tout. Veux-tu que je te prescrive santé? Veux-tu que je te donne quelques médicaments? Elle l'a accepté. On lui a donné des médicaments. Et puis, on lui a référé chez un psychologue. Mais suivez d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Dans toute cette histoire, constatez qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui a fait à ce que Victoria soit malade. Il y a eu le déménagement. Il y a eu le voyage. Il y a eu les travaux. Il y a eu la maladie. Il y a eu beaucoup de facteurs. La langue, qu'elle ne connaissait pas. Le manque de travail, le travail ne peut pas s'adapter. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait à ce qu'elle puisse tomber dans cette dépression. Elle m'a dit aussi, il y a aussi l'hiver. Elle a dit qu'elle ne voulait pas sortir et rester dans la maison. Ok, je continue avec l'essentiel encore. Elle a dit, quand elle était chez le médecin, le médecin lui a proposé le psychologue. Elle était bien. Arrivée à la maison, quand elle a discuté avec son mari, ils se sont dit, psychologue, ça, ça doit être. Donc, il veut dire que tu as la folie. C'est ça et tout. C'est comme si avec le mari, ils ont été méfiants de voir le psychologue. Ils ont cru que c'est une façon de dire que ça ne va pas. Elle a cru que quelqu'un qui a la dépression, c'est comme on te dit que tu as la folie. Et elle a voulu résister. Et puis le mari disait, et puis plus tard, les jours que tu vas avoir du travail, les gens vont savoir. Et puis, on va savoir que tu as eu la dépression, tu vois, ça va te faire réculer dans beaucoup de choses. Et puis, ils ont décidé que non, non, elle ne va pas consulter, qu'elle continue seulement avec le médicament-là. Heureusement que son médecin avait déjà envoyé une lettre de référence chez le psychologue. Le psychologue l'a appelée, tu et tout. Elle a consulté, elle a commencé à parler, à parler, à parler. Alors, elle a découvert qu'elle avait des problèmes de le bas âge. Elle avait beau, c'était une accumulation de problèmes. Elle a juste craqué avec l'environnement dans lequel elle s'est trouvée. Elle a pris ses médicaments après le premier mois. Elle ne se sentait pas toujours bien. Mais après le deuxième mois, elle a commencé à sentir comme si elle allait bien. Et tout commençait à aller jusqu'à ce que son médecin, elle a stoppé les médicaments. Elle a continué avec le psychologue. Elle a suivi les conseils. Elle dit qu'elle est totalement guérie. Elle n'est pas sous médicaments. Elle ne sent plus ce qu'elle sentait avant. Elle ne sentait plus tous les symptômes-là. Elle dit parfois quand elle a des problèmes ou bien elle s'inquiète beaucoup ou bien quelque chose ne va pas. Si elle sent qu'elle veut s'inquiéter, son psychologue lui a donné quelques techniques. Et que son psychologue lui a fait savoir ce qu'elle aime le plus. Et elle fait ce qu'elle aime. Elle fait ce qu'elle aime. Elle m'a dit, découvrez seulement ce que j'aime faire. Et directement, comme elle aime préparer, Et quand elle sent cela, elle se crée des recettes. Elle commence à préparer et elle se sent bien. Elle dit ce qui l'a aidée aussi, c'est la prière. Comme elle avait encore des problèmes avec la langue. Mais elle était en contact avec les gens avec qui elle priait avant au téléphone. Et ça l'avait aidée. Son psychologue était aussi chrétien. Son psychologue l'a aussi aidée avec des versets bibliques et des pratiques bibliques à faire. Et elle est totalement guérie. Vraiment, j'ai pris beaucoup de temps pour parler. On se faisait des échanges pour ce témoignage. Et j'ai vu que c'était vraiment nécessaire de partager avec vous. J'ai d'autres petits témoignages. Mais je me suis dit, comme ce témoignage, j'ai beaucoup de précisions. Et que la personne a été très ouverte. Alors, je devais partager. Conseil à nous tous. Donc, quand les choses ne vont pas bien, on doit chercher de l'aide. Quand on sent qu'on commence à ne pas aimer les histoires qui nous faisaient plaisir avant. On commence à s'enfermer. On commence à pleurer. On commence à avoir une grande tristesse. Et tout ce qu'on a énuméré là-bas. Cherchons de l'aide. Quelqu'un pourra nous aider pour pouvoir trouver une solution. Dieu utilise toujours les gens. Et puis, pour les autres aussi. Je vais prendre l'exemple du mari de Victoria. Et nous ne devons pas stopper les autres d'aller chercher de l'aide médicale. Les problèmes, on en aura toujours. Mais nous devons être à mesure de surmonter les problèmes. Et nous devons aussi prévenir les problèmes. Donc, nous ne faisons pas de pression. De pression sur nous-mêmes. Faisons ce que nous sommes à mesure de faire. Et là où on n'arrive pas à faire, demandons de l'aide. Et voilà, c'est ça l'histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup ma soeur de m'avoir permis de partager cette histoire. Et si vous autres, vous avez aussi une histoire, partagez avec nous. Ça va nous aider. D'une manière ou d'une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada